Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul, décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, c'est la force qui vous soutient, elle est là. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, donc elle est là, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Secret Tarot et le Petit Oracle des Runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le Valet de Coupe, le Cavalier de Bâton, le Roi de Bâton, le Valet d'Épée, la Grande Prêtresse et le 6 d'Épée. Bon, il y a visiblement quelque chose de nouveau. Là, j'ai deux petits Valets pour démarrer la quinzaine et puis en force. Un 6 d'Épée qui m'indique que vous allez vers de la nouveauté, vous allez vers, est-ce que c'est une nouvelle personne, un nouvel endroit. Pour certains, il y a du voyage, il y a du déplacement dans l'air. Pour d'autres, c'est un nouvel état d'esprit. C'est le fait de laisser derrière soi ce qui était compliqué, de laisser derrière soi un état d'esprit qui était compliqué, le sabotage, des choses comme ça. Ça peut être de laisser aussi derrière vous des relations ou une relation qui était compliquée. Et là, j'ai l'impression que vous avez déjà cette impulsion de nouveauté. Et le départ en lui-même, alors peut-être que ça se prépare pendant cette quinzaine. C'est comme si vous commenciez à sentir les choses dès le début de la quinzaine et vous mettiez en place le mouvement qui va avec. Alors quand je dis mouvement, ça peut être un mouvement physiquement, de voyager, de déménager, de quitter une relation, un travail, une situation. Mais ça peut être intérieurement. De changer d'état d'esprit, de changer d'attitude, de changer de comportement, de s'aérer l'esprit. Après, ça va forcément se répercuter dans la matière aussi, dans la façon dont vous vivez votre vie, dont vous interagissez avec votre environnement. Alors, vous démarrez la quinzaine avec un valet de coupe. Il y a quelque chose là qui vous anime. On est au début de quelque chose avec un valet. Alors, est-ce que c'est un petit crush pour quelqu'un, une nouvelle rencontre ? Est-ce que c'est une envie de créativité, une envie de vous faire plaisir, d'écrire, de peindre, de danser, de jouer, d'être dans un côté artistique pour certains, pour d'autres, une envie de vous exprimer dans une activité qui vous plaît ? Ce n'est pas nécessairement professionnel. Mais là, il y a quelque chose qui démarre. C'est marrant parce que j'ai vraiment, quand je vois la vallée de coupe, cavalier de bâton et roi de bâton, roi de bâton étant votre état d'esprit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui démarre, qui vous donne, qui grandit en face du valet, cavalier, roi. Il y a quelque chose qui démarre, une étincale là dans votre cœur, qui vous prend de l'ampleur et qui vous donne de plus en plus d'assurance. On démarre avec de la coupe et on a deux bâtons. Donc, il y a de la confiance, il y a du charisme, il y a de la séduction. Ça, c'est comment vous vous sentez, roi de bâton. Vous vous sentez en pleine possession de vos moyens. Le roi de bâton, il est charismatique, il est confiant, il est déterminé, motivé, il est passionné, enthousiaste. Et puis, c'est un roi, donc il est bien calé là dans son trône. J'ai l'impression qu'il y a cette nouveauté qui vous fait vous sentir, mais hyper fort, forte. Et en même temps, c'est comme si à travers cette force, ça vous faisait aussi retoucher du doigt, ressentir à nouveau une espèce de... Je sens comme s'il y en a certains d'entre vous qui ressentent ça comme une seconde jeunesse. de vous reconnecter là, de vous sentir à la fois comme un roi, même si vous êtes une femme, de vous sentir puissant, puissant, bien posé, confiant et tout ça. Et en même temps, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous anime et vous avez à la fois en même temps l'impression d'avoir un nouveau 16 ans et de vous éclater, d'être transporté par... que ça soit une histoire ou un projet, mais quelque chose qui vous donne des ailes, qui vous fait vous sentir presque comme un gamin ou comme une gamine. Et c'est les deux à la fois. À la fois, ça vous fait vous sentir grand, fort, puissant, puissante et bien posé. Et en même temps, retoucher du doigt cette sensibilité un peu juvénile qui peut y avoir en nous tous, en fait. Donc, c'est assez joli. C'est assez joli. Alors, ce que vous voulez, ce que vous voulez avec le cavalier de bâton, vous voulez que ça bouge, vous voulez avancer, vous voulez vous lancer. Le cavalier de bâton, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Il est super actif. Lui, il bouge d'abord. Et puis, il réglera, il réfléchit ensuite. C'est, allez, on se lance. Ça m'éclate, donc j'y vais à fond la caisse. Les détails, on verra ça plus tard. On verra ça en chemin. L'important, c'est d'y aller. C'est de foncer. Donc, vous avez vraiment envie de vous lâcher. Vous avez envie de foncer. Vous avez envie, peut-être que vous avez envie aussi que quelqu'un face à vous se comporte comme un cavalier de bâton. Vous avez envie de passion. Si ce n'est pas de la passion amoureuse, vous avez envie de vous laisser aller à votre passion pour un projet, pour une activité, pour quelque chose. et vous avez peut-être envie d'avoir quelqu'un face à vous qui incarne cette énergie vive de cavalier de bâton. Quelqu'un qui... Quelqu'un qui vienne aussi un peu vous... Vous faire... Là, j'ai une notion de... d'avoir besoin de vous sortir de quelque chose, de cette attitude-là. Regardez, hyper calée, hyper calée dans un fauteuil, hyper calée dans un trône. Hyper calée, mais trop calée. Ça fait trop longtemps que je suis sage. Ça fait trop longtemps que je suis bien calée là-dedans. Alors, c'est sûr, j'ai du contrôle. OK, mais bon. En fait, vous avez envie de quelque chose. Je vous disais, c'est comme une espèce de seconde jeunesse. Vous avez envie que quelque chose, que quelqu'un, que cette énergie-là vienne vous... Ben, vienne vous secouer les fesses et c'est... C'est comme si... Là, j'ai des énergies comme s'il y avait une super musique entraînante et puis ces deux-là, ils sont posés à la limite discrètement. On pourrait voir le bout du pied qui tape la mesure et en fait, intérieurement, envie de se lever, envie de bouger, envie de danser un rock, envie de se lâcher. Alors, soit vous avez envie de vous lâcher l'abri d'à vous pour vous laisser aller et vivre le truc. Soit vous avez aussi envie que quelqu'un vienne vous attraper en disant, allez, viens, bouge-toi, lève-toi, viens, on danse. Bon, c'est une image, la danse, mais dans l'énergie, c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous avez envie de passion, vous avez envie d'action, vous avez envie que ça bouge et que ça soit assez vif, rapide, motivé, passionné, entreprenant. Votre état d'esprit, je vous le disais, très posé, confiant, charismatique, le roi de bâton, c'est quand même du leadership, du contrôle. Vous êtes très déterminé à quelque chose, vous vous sentez droit dans vos bottes, vous vous sentez puissant, puissant, vous vous sentez bien, vous vous sentez en pleine maîtrise de la situation. Donc, tant mieux, tant mieux. Ce qui vous aide, le valet d'épée, alors là aussi, on a quelque chose de nouveau avec ce petit valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Alors déjà, ce qui vous aide, c'est le fait d'apprendre. Il y a quelque chose de nouveau, vous avez envie d'aller de l'avant, très bien, vous avez envie d'agir, très bien. Le valet d'épée, c'est aussi celui qui apprend, mais dans la théorie. Donc, vous voulez bouger et enclencher de l'action, super, je vous dis à lui, il se lance d'abord et puis les détails, on verra ça ensuite. Là, on vous dit, ne fais pas non plus l'impasse sur les détails, on ne vous dit pas de ne pas bouger, mais on vous dit, réfléchis aussi, vois aussi dans la théorie quels sont les détails que tu dois prendre en compte. Où est-ce que tu as des choses à apprendre ? Le valet d'épée, il est très vif, il a 15 idées à la seconde, donc on vous dit vraiment là de suivre ce côté intelligent, ce côté vif, ce côté spontané. Il y a quelque chose qui t'éclate, tu as une nouvelle idée, tu as envie d'entreprendre, mais vas-y, lève-toi, bouge, fais, découvre. Tout ce qui est de l'ordre des réseaux sociaux, d'Internet, d'utiliser ce type de médias pour communiquer ou pour aller chercher de l'info, d'aller regarder des vidéos sur YouTube, peut-être des formations en ligne, d'utiliser des réseaux sociaux pour vous mettre en avant si vous avez un projet pro ou des choses comme ça. Utilisez ça un maximum, c'est le petit réseauteur du web, le cavalier d'épée, il est doué avec Internet. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce média-là, vous l'avez en force. Ne restez pas, là, quand je vois en challenge la grande prêtresse à côté, alors la grande prêtresse, ce n'est pas du tout une énergie d'action. Donc là, pour moi, on vous dit peut-être que tu l'as en challenge parce que peut-être que tu ne pourras pas enclencher toute l'action que tu voudrais, mais pour autant, tu as des choses à apprendre. Il y a quand même une forme de vivacité chez ce cavalier d'épée, il y a une vitesse qui est présente ici qu'on n'a pas là. Donc, on vous invite quand même à voir ne restez pas statique. Là, c'est vraiment ces positions assises, enfoncées dans ces trônes, là, ça ne vous sert pas. D'accord ? Ne restez pas statique. Il y a quelque chose qui vous appelle. En plus, vous voulez de l'action, vous voulez aller de l'avant. Donc là, clairement, on vous dit mais écoute, si tu veux ça, eh bien, bouge-toi. Si tu ne te bouges pas, ça ne sert à rien de vouloir. Fais ce que tu peux. C'est un petit valet et tu as des choses à apprendre, tu as des choses à découvrir. La grande prêtresse en challenge, je vous dis que de toute façon, il y a une situation où vous en êtes au début, vous ne saurez pas tout. Vous avez des choses à découvrir de vous-même dans la situation, vous avez des choses à découvrir peut-être d'une autre personne ou dans l'environnement. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à apprendre. C'est une carte de secret, vous l'avez en challenge, donc c'est clair que vous ne saurez pas tout dans la quinzaine. Mais là, on vous dit que ce n'est pas parce que tu ne sais pas tout que tu ne peux pas apprendre et que tu ne peux pas déjà commencer à avancer. Mais c'est important que vous ne restiez pas statique. Les fesses calées dans votre petit confort, en fait, dans ce que vous maîtrisez. Attention à ne pas rester dans le côté comme je maîtrise, je ne vais pas sortir de là. Bon, je vous fais confiance, vous avez un 6 d'épée en résultat qui m'indique qu'il y a du mouvement. Soit vraiment, je vous en ai parlé dès le début du tirage, soit vraiment géographiquement, si mon focus veut bien, oui, non, vous savez qu'il est capricieux mon focus. Voilà, donc on a quand même des personnages qui sont en train de quitter une maison. Alors pour certains, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un voyage, c'est peut-être quitter une relation, quitter un travail, quitter, c'est peut-être plus intérieur aussi. Vous seuls, vous savez mieux que moi qu'est-ce que ça représente pour vous, mais quand je vous disais c'est important de bouger, de ne pas rester calé dans votre pouvoir, dans votre trône, dans ce que vous maîtrisez, j'ai du mouvement qui s'installe à l'issue de la quinzaine. Donc pour moi, c'est porteur. Vous avez vraiment envie d'aller vivre une nouvelle aventure. Je vous le disais là, il y a quelque chose qui vous fait, qui vous aide à retrouver un nouveau souffle, une nouvelle jeunesse, une nouvelle envie, une nouvelle impulsion. Il y a un truc qui, vous étiez, vous êtes encore dans un état d'esprit et dans une position bien calée, bien posée, dans quelque chose que vous maîtrisez bien, qui vous sécurise, vous avez la main mise sur certaines choses, ok. Mais il y a un côté aussi qui manque un peu de fun. Et là, du fun, vous avez une occasion. Mais il faut la saisir. Personne ne peut le faire à votre place. Donc on y va, les poissons, on s'éclate. Pour ceux qui sont dans une situation où il y aurait besoin de quitter quelque chose qui n'était pas agréable. Parce que le 6 d'épée arrive après le 5 d'épée. Le 5 d'épée peut être une carte qui parle de disputes, d'auto-sabotage, de relations qui sont compliquées avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. C'est des relations d'égo. En fait, on cherche absolument à avoir raison, mais on n'est pas heureux. On a absolument envie, besoin d'avoir le dernier mot dans une situation. Mais même si on a le dernier mot, il n'y a pas de gagnant dans l'histoire. On s'est piqué, on s'est fait mal, on s'est... Enfin bon, bref. Donc ce genre d'énergie-là, pour certains, certaines, vous laissez ça derrière vous. Et du coup, ce qui vous sert, c'est vraiment d'aller de l'avant, d'aller chercher aussi vous-même la nouveauté. Puisque vous savez très bien qu'il y a un... symboliquement, il y a un 5 d'épée à quitter. Il y a quelque chose de stérile. Ce n'est plus la peine de rester dedans. Vous connaissez ça par cœur, vous savez que c'était stérile et que ça n'avançait pas. Donc, vous êtes en train de découvrir qu'il peut y avoir quelque chose d'autre, déjà de retrouver aussi en vous une sensibilité, c'est votre énergie. Les couples, l'eau, les poissons, la sensibilité, l'émotionnel, c'est votre énergie. Donc vous êtes en train de découvrir qu'il y a quelque chose qui est agréable, qui vous ramène une ouverture, une légèreté, une spontanéité dans le cœur et de quitter ce qui était froid, ce qui était enfermant, ce qui était stérile, ce qui était le sabotage aussi. Donc là, n'ayez pas peur de vous laisser guider et ce n'est pas évident. C'est de laisser derrière vous le mental aussi, trop de mental et trop d'égo qui ne vous a pas servi avec vous, avec l'environnement, on est bloqué dans sa tête et on raisonne que sur ce mode-là. La grande prêtresse en challenge peut m'indiquer que vous avez un peu de mal à écouter votre intuition, à lâcher le raisonnement pur pour vous laisser guider uniquement par votre intuition, par cette sagesse intérieure. Mais ce n'est pas parce que vous avez un petit peu de mal à vous laisser guider par cette sagesse intérieure que vous ne pouvez pas apprendre. encore une fois, j'ai deux cartes d'apprentissage. Là, j'ai quand même celle qui apprend et qui transmet. J'ai un apprentissage, une forme d'apprentissage sacrée. J'ai beaucoup de savoirs. Et là, j'ai le petit étudiant, donc j'ai un peu l'élève et le maître. Alors, vous avez probablement... Vous avez de toute façon des choses à apprendre dans une situation. Attention à ne pas rester dans l'état d'esprit du « je me sens comme un roi », c'est-à-dire tellement bien dans la maîtrise que je n'ai rien à apprendre de la situation. Là, les cartes vous disent « Ah, si, si, si. Tu as des choses à apprendre de la situation. » On a toujours des choses à apprendre de nous-mêmes et de n'importe quelle situation. Toujours. C'est justement ce qui rend la vie aussi intéressante d'apprendre en permanence. Mais des fois, on essaye de se convaincre du contraire. Pourquoi ? Parce que ça nous donne l'illusion d'être dans une forme de puissance et de contrôle. de se dire « Ça y est, je sais. » Mais bon, comme disait Gabin, « Je sais, je sais, je sais qu'on ne sait jamais. » Bon, avec sa bonne voix bien bourrue, là. J'adorais cet acteur. Donc, voilà. Vous avez des choses à apprendre, les poissons. Ne faites pas l'impasse là-dessus. Soyez branchés sur cette curiosité et allez découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles choses, de nouvelles expériences. OK ? Avec ce 6 d'épée en résultat. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Loki et Frig. Loki vous dit « Ton intelligence et ta malice » C'est le valet d'épée, ça. « Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Et Frig vous dit « Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. » Ça, c'est la grande prêtresse. « Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. » Et c'est là que vous avez un petit peu plus de mal. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas faisable. Donc voilà les conseils qu'on vous donnait. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.